J'ai beaucoup apprécié le rappel sur la grande sagesse de Serine Abdelahad Mbakke, qui a été le rappel de Sérine Abdelahad Mbakke. On l'a dit, on l'a dit, on l'a dit. Si vous l'avez dit, nous on l'a dit, on l'a dit, on l'a dit. Nous 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 l'a dit, ils nous l'a dit. Mais quand l'on l'a dit, on ne l'a dit. Nous savons que nous avons fait un rappel historique. Au Sénégal, depuis l'indépendance de l'indépendance en 1960, en 2012, l'augmentation des nos parents. 82, nous avons fait un rapport à 85, 82 pour un montant de 3 515 francs. Nous avons fait un rapport à 3 000, 4 000, vous avez fait un rapport à 5 000, 6 000. En 1989, nous avons aussi une augmentation de 3 000 francs, 89. 94 pour un montant de 15 500 francs, c'est important, 15 500. En janvier 2000, nous avons fait un salarié pour 6 294 francs, janvier 2000. En 2002, nous avons fait une augmentation de 10 000 francs et en octobre 2005, nous avons aussi 10 000 francs. Nous avons fait une évolution globalement. Et il n'y a pas été. En 2012 et en 2012, non je vais vous parler de 2012 parce que nous avons fait la fa momencie. Mais 2022, il y a eu des salaires dans le secteur, rien que de l'éducation. La revalorisation de la prime scolaire au profit des instituteurs et instituteurs adjoints s'est passé de 25 000 à 80 000. Le relèvement de l'indemnité d'enseignement de 50 % à 60 %, l'augmentation de l'indemnité de contrôle et d'encadrement a été augmentée de 100 %, l'augmentation de l'indemnité de recherche documentaire et de charge horaire perçue par les professeurs d'enseignement secondaire et les BEM et PCMG portée à 114 %. La revalorisation de l'indemnité liée à la fonction dirigeante. La défiscalisation de l'indemnité de logement qui est passée à 100 000 francs nets. En plus de ces revalorations du régime indemnitaire, le gouvernement a décidé, comme nous avons cherché dans la guerre de la COVID-19, nous avons eu des points indiciaires de 5 points. Nous allons aller de 51,43 à 56,43. Nous avons fait une révalorisation dans le secteur de la santé et de l'action sociale avec des allocations de l'indemnité de logement. Nous avons fait une révalorisation dans le secteur de l'indemnité de l'indemnité de logement. Nous avons fait une révalorisation dans le secteur de l'indemnité de l'indemnité de logement. Nous avons fait une révalorisation dans le secteur de l'indemnité de logement. Nous avons fait une révalorisation dans le secteur de l'indemnité de logement. La révalorisation de l'indemnité de logement. santé, et risque d'infection amnagé. L'indemnité de risque octroyée aux agents de l'État du secteur public, de la santé, y'a qu'on est de 50%. Donc, de 50 000 à 75 000. Ça, c'est depuis le 1er mai 2022. La revalorisation de l'indemnité de fonction, qui est une indemnité mensuelle attribuée aux agents occupant l'une des fonctions de responsabilité. L'indemnité d'itinérance est revalorisée à hauteur de 100%. Elle passe de 15 000 à 30 000, à compter du 1er mai 2022. La revalorisation de l'indemnité de représentation médicale pour les médecins, pharmaciens, chirurgiens, dentistes, de 200 000 à 325 000 francs. Wow ! Donc, vous savez, c'est ce qui est, c'est ce qui est le moment. L'effort, beaucoup de gouvernements ont défié. Je ne sais pas si on a fait ce qu'on a fait, mais vous devriez le dire. Parce que c'est des efforts énormes, des sacrifices énormes que l'État a consentis pour permettre aux travailleurs d'avoir une meilleure réaction par rapport au coût de la vie. Vous voyez ? La création de l'indemnité de représentation paramédicale pour le personnel paramédical. Pour la hiérarchie A, 35 000, 25 000 pour la hiérarchie B, 15 000 pour les autres catégories. Alors, les chauffeurs, pour la prime de motivation payée aux chauffeurs en récompense de leur bonne conduite, vont avoir une hausse de 100 %. Donc, ça va passer de 5 000 à 10 000 par mois, donc de 60 000 à 120 000 par an à compter. D'ailleurs, c'est fait. Depuis le 1er mai 2022. Donc, ça, c'est une question qui est réglée. La revalorisation pour les autres agents publics, parce que nous, nous avons un d'anglais avec santé. Les autres agents de l'État, nous avons depuis juillet 2022 pour nous donner une indemnité spéciale complémentaire qui n'ont pas d'une logement. Nous avons une bonne indemnité pour les autres indemnités spéciales complémentaires dont les montants varient de 80 000 à 300 000 par ajout selon les catégories. Voilà. C'est ce que nous avons. C'est une question. un homme, tout le monde. Je pense qu'on a d'un homme qui n'est pas d'un homme qui n'est pas d'un homme. qui n'est pas d'un homme. C'est ce que je veux dire. C'est ce que je veux dire. Parce qu'en réalité, ce que vous devriez savoir, et vous savez ce que vous avez dit, ce qu'on a dit, c'est qu'on a d'un homme parce qu'il y a de la production. C'est ce qu'on a dit. Tout le monde est dans le secteur public. Tout le monde est dans le module Asakan. Il y a 60 000 ou 70 000 d'argent sur une population de 18 millions. C'est loin de faire un pour cent. Il y a un pourcent. 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 On est dans le secteur privé et il y a un pourcent. Il y a un pourcent. Il y a un pourcent. Vous êtes combien de travailleurs? Peut-être 1 000, 2 000. Vous avez changé le décret. Mais si on le change, il y a des millions de béquettes handicapées. Les béquettes ont des droits. Ils sont des millions. Ils ont des guerres. Donc le pourcent qu'il y a un équilibre. C'est-à-dire qu'il y a un équilibre. Il y a des gens travaillé avec le kg gérter. Il y a 25 francs pour plus de 300-400 francs de kg. Ils ne sont qu'on présente la Marseville pour que les unis. C'est qu'on ne qu'on qu'on dit. donc c'est pour dire que c'est normal nous protéger travailler sur la cause c'est normal et à bia m'a dit j'appelais vous basse on a cause pour pas et d'armer bout d'arrivée que l'on a dit déjà on a goûté à biais le passif social passif social monneco chère ce moment le tope et passif bi mando mouville gay dana parce que dégagé gaïdé vieux avant je vais passer tout mon magique terre à compenser maintenant y'a le devant de nous soutenir nous avons une économie robuste qui nous a permis de faire ce qu'on fait tout en soldant ce passif social. Mais, nous allons réfléchir sur les conséquences de la mauvaise gouvernance des entreprises, parce que ça coûte très cher à l'État.